Salut c'est Yann, aujourd'hui je voudrais qu'on parle de réussite et de progression et ce que tu vas voir dans cette vidéo c'est valable aussi bien pour progresser en DJing qu'en production musicale ou dans beaucoup d'autres domaines de ta vie que ce soit dans des domaines un peu perso ou même professionnel. Ce que j'ai pu remarquer en fait aussi bien par ma propre expérience mais aussi en regardant l'expérience d'autres personnes c'est que le meilleur moyen de progresser c'est pas d'être perfectionniste et de viser absolument 100% vraiment le truc trop nickel trop bien de vouloir en faire trop mais plutôt de chercher l'excellence mais pas plus c'est à dire de viser les 90% qui représente déjà un super résultat, quelque chose de très très bien et de pas chercher à aller plus loin. Moi je suis quelqu'un de très perfectionniste à la base et c'est vraiment pas quelque chose de très positif c'est plutôt un défaut souvent d'ailleurs on est un peu perfectionniste tu sais quand on a peur on a peur du regard des autres on a peur que les autres nous regardent un petit peu comment dire qu'on a peur de pas plaire en fait aux autres de pas en faire assez donc quand on est un peu perfectionniste c'est un peu je pense en tout cas lié à une peur du regard de l'autre et en fait c'est une erreur donc c'est un truc que j'essaie de corriger ces dernières années par exemple que ce soit dans le boulot mais aussi dans la création de mes morceaux en fait le perfectionniste c'est vraiment quelque chose de négatif alors peut-être que tu te reconnais là dedans ou pas tu as peut-être remarqué que si tu regardes même les plus grands DJ ou producteurs qu'on parle en fait d'un set DJ ou d'une composition de très très haut niveau c'est pas forcément parfait non plus déjà la perfection c'est quelque chose qui pourrait être subjectif c'est à dire qu'on n'a pas forcément tous les mêmes goûts les mêmes critères d'exigence etc mais en plus même sur les meilleurs morceaux les morceaux que vraiment que tu kiffes à fond des plus grands artistes il se peut qu'il y ait des petits détails des petites choses qui pour toi ne sont pas encore parfaits qui pourraient être améliorés ou qui pourrait mieux s'adapter à ta vision des choses donc alors c'est vraiment pas le cas forcément de tous les sets ou de toutes les compos mais c'est quelque chose qui peut arriver donc moi ce que je voudrais te demander en fait comme question c'est est-ce que toi aussi t'es peut-être un peu perfectionniste est-ce que ça t'a pas si c'est le cas est-ce que ça t'a pas posé problème dans le passé dans n'importe quel domaine de ta vie tu sais le fait de vouloir en faire trop le fait de vouloir pousser les choses beaucoup trop hautes et est-ce que des fois finalement ça t'a pas freiné est-ce que ça t'a pas même empêché de démarrer certaines certaines choses de vouloir d'avoir un niveau d'exigence qui soit qui soit trop moi perso je sais que ça m'a c'est quelque chose qui m'a pas mal bloqué dans certains domaines rien que pour commencer d'ailleurs pour s'y mettre ou c'est quelque chose qui m'a énormément freiné qui m'a fait perdre énormément 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 de temps en fait je pense notamment en production musicale en compo si j'ai commencé la compo ça devait être en 2002-2003 donc ça fait plus de 10 ans peut-être 10-13 ans quelque chose comme ça et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que depuis le début j'essaye vraiment de faire super bien les morceaux donc je prends vraiment le temps nécessaire pour créer un morceau et qu'il soit terminé vraiment aux petits oignons pour qu'il soit entre guillemets parfait en tout cas selon les critères et selon mon niveau de connaissance et de maîtrise de la production musicale à chaque fois que je crée un morceau et je m'arrête pas tant que je suis pas 100% satisfait vraiment dans les micro détails de ce que j'ai fait et ça c'est vraiment problématique ça m'est arrivé par exemple des fois juste pour changer un micro détail ça peut être un tout petit truc en fait lié à l'énergie à la fin d'une boucle de ses stands par exemple à la fin d'un break avant un drop ça peut être améliorer la voix dans une intro n'importe quoi ça m'arrivait comme ça des fois de passer cinq six voire jusqu'à dix heures des fois de travail juste parce que j'étais obstiné à vouloir peaufiner un micro détail qui est en fait finalement même si je l'ai pas fait serait pas c'est pas ça qui aurait changé la gueule de la compo si tu veux par contre le temps que j'y attribuais il était il est énorme et peut-être que toi ça t'est déjà arrivé de te retrouver en fait dans ce cas là et en fait la réflexion que je me suis fait après toutes ces années de d'expérience et finalement de d'erreur en quelque sorte en tout cas de pas travailler de manière optimale c'est que si au lieu d'avoir visé 100% c'est si au lieu d'avoir une visée la perfection qui est une utopie à chaque fois que je crée un morceau et bien si j'avais visé uniquement 90% c'est à dire juste un tout petit peu moins que la perfection mais quelque chose qui soit déjà très satisfaisant et bien j'aurais économisé énormément de temps j'aurais pu comment dire créer beaucoup plus de morceaux sur un même laps de temps par exemple chaque année ou même sur une période de 10 ans c'est à dire qu'en fait sur une période de 10 ans la différence elle est énorme elle est énorme c'est à dire que si j'avais créé beaucoup plus de morceaux pendant mes 10 premières années de compo et bien au final je serai sûrement meilleur aujourd'hui parce que j'aurais eu plus d'expérience j'aurais créé plus de morceaux j'aurais eu plus d'expérience puisque en fait j'aurais répété tout le processus tout le cycle de création d'un morceau de a à z plus souvent je l'aurais fait de plus nombreuses fois et au final c'est comme ça qu'on apprend réellement c'est comme ça qu'on progresse réellement c'est vraiment en répétant le maximum de fois l'ensemble du processus que ce soit pour créer un morceau que ce soit pour créer un pour créer comment dire un set dj pour pour faire danser un dance floor quand on est en public ou même encore une fois dans d'autres dans d'autres domaines alors créer des morceaux j'en ai déjà parlé en fait ça aide énormément quand on est dj ou même pour aussi tu veux juste te faire kiffer et à te mettre comme ça à produire la musique comme je disais si tu veux devenir bon là dedans il faut répéter le processus de création de morceaux global entier de a à z le maximum de fois et pour y arriver en fait à ça ce qu'il faut ce que vraiment je te recommande c'est de suivre en fait une méthodologie étape par étape qui te guide qui te prend par la main vraiment qui te montre en fait comment faire ça comment faire les choses dans le bon ordre par exemple dans quel ordre ajouter des instruments quand tu crées tes boucles comment faire l'évolution de l'énergie tout au sein de ton morceau quelles sont les étapes à faire dans les unes après les autres pour que tu puisses partir de zéro c'est-à-dire avoir juste une idée avoir juste une envie de créer un morceau est arrivé comme ça étape après étape jusqu'à la finalisation de ton morceau qui pète que tu en sois vraiment heureux que tu puisses l'avoir terminé à l'avoir sur ta clé usb le diffuser à tes potes le jouer en public le diffuser sur internet est vraiment être fier de ce que tu as fait alors si ça t'intéresse d'en savoir plus là dessus sur le tout le cycle en fait de création de morceaux j'ai fait une deuxième vidéo qui est dans laquelle je parle beaucoup plus en détail de tout ça donc je t'invite à la regarder tout de suite si ça t'intéresse tu as un lien situé sur youtube dans la description juste en dessous tu as un lien sur lequel tu peux cliquer pour aller voir cette deuxième vidéo situé sur le blog la guerre des potards tu peux voir les infos en fait tu as pareil un lien juste en dessous de cette vidéo tu peux aller voir ça maintenant c'est une vidéo donc je parle pendant un peu plus d'une demi heure justement sur tout ce qui est lié à la création de morceaux tout le tout le processus justement en fait étape par étape alors ça encore une fois je sais que ça pourra ça peut paraître un peu un peu bizarre ou contre intuitif de se dire il vaut mieux faire se limiter à 90% par rapport à ce qu'on serait peut-être même capable de faire plutôt que de chercher à faire 100% et je soutiens encore une fois que c'est en te limitant à 90% que tu vas de manière plus globale de manière plus sur le moyen et sur le long terme tu vas davantage progresser encore une fois parce que la progression elle se fait pas dans le fait de rechercher la perfection sur un morceau mais sur le fait de répéter l'ensemble du processus plusieurs fois en fait si à chaque fois que tu crées un nouveau morceau ou un nouveau cdj d'ailleurs c'est pareil si à chaque fois tu améliore ne serait-ce qu'une chose tu améliore par exemple la création de des instruments comment tu crées des instruments ou par exemple si tu améliore comment dire les petits détails qui les petites choses qui vont faire que ta compo sera plus belle elle sera elle aura plus de patate plus d'énergie si tu améliore de projet en projet si tu améliore par exemple ta façon de travailler pour travailler de plus en plus vite et te focaliser en fait sur les aspects plus importants comme la compo et non pas sur les ça fait purement technique comment utiliser le logiciel des VST quelles techniques en fait appliquer pour faire en sorte que ton kick et ta ligne de basse sonne bien ensemble et que ça fasse un couple qui fonctionne bien etc etc si à chaque fois que tu crées un nouveau morceau tu peaufines tu améliore en fait une petite ne serait-ce qu'une chose une seule chose dans différents domaines comme ça la création des instruments la création de tes boucles les effets que tu vas ajouter sur sur les différentes pistes d'entremiseurs eh bien tu vas progresser de morceaux en morceaux donc encore une fois c'est la répétition massive du processus complet qui va faire en sorte que tu vas exceller au bout de quelques mois au bout de quelques années peu importe ça dépend de là où tu en es maintenant et de ton rythme de travail à quelle fréquence tu fais du son mais c'est vraiment dans cette direction que je t'invite à travailler à progresser donc rappelle toi de ça les 90% valent mieux que les 100% donc voilà j'espère que ça t'a plu donc si tu veux aller plus loin tu peux voir la deuxième vidéo encore une fois tu as le lien sous sous la vidéo dans la description youtube ou sur la page la guerre des potards et quant à moi je te dis à très bientôt dans une autre vidéo ciao ciao